A la une de l'actualité, mise à la retraite de plus de 4000 fonctionnaires de l'administration publique de l'Etat, d'entrant ses secrétaires généraux, ce mouvement va continuer en même temps que se fera l'intégration des jeunes fonctionnaires. L'objectif est de rédynamiser l'administration publique et d'assainir les comptes. Et puis, ce énième ras-le-bol des occupants du site Socopao dans la commune de Limété, ces derniers sont sommés de déguerre pire, nombreux d'entre eux ne savent pas pourquoi. Il plaide pour une implication du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshiseguedi, pour que justice soit faite. Enfin, c'est ce mardi à 23h, heure de Kinshasa, que Félix Tshiseguedi va prendre la parole du haut de la tribune des Nations Unies. Les questions sécuritaires, l'incursion rwandaise et le retrait progressif de la mission onusienne seront abordés par le président de la République. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 20h. Je l'ai dit, plus d'une centaine des chefs d'Etat et de gouvernement se succèdent à la tribune de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. En sa qualité de président en exercice de la CEAC et la SADEC, le président de la République va prendre parole du haut de la tribune, tout à l'heure à 23h, heure de Kinshasa, dans un contexte difficile où l'RDC subit une agression rwandaise et son incursion à Bounagana par les forces négatives, les questions relatives au retrait progressif de la monusco seront aussi évoquées par le président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi. Comment faire face plutôt à la crise russo-ukrainienne ? Comment atténuer les effets et répression de la pandémie du coronavirus sur l'économie arabe africaine ? Les délégués des Sénats, des conseils consultatifs, Shoura et conseils similaires d'Afrique et du monde arabe ont réfléchi sur cette thématique. L'RDC est représentée par le président de la chambre haute du Parlement qui séjourne à Boudjouboura, au Burundi, pour assister à la 9e réunion consultative de la Ligue des Sénats des Parlements des pays arabes et africains. Un reportage de Sandra Nyangui. Le gouvernement arabe et africain sont appelés à établir les systèmes de protection sociale et limiter les importations afin de faire face aux effets de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de la pandémie de Covid-19. sur leurs économies. Ce sont là les recommandations émises par les sénateurs arabo-africains réunis au sein de la Ligue des Sénats, conseils consultatifs, Shoura et conseils similaires d'Afrique et du monde arabe à l'issue de la 9e réunion de cette organisation tenue du lundi 19 au mardi 20 septembre à Boudjouboura, la capitale du Burundi. Pour Modesto Bat, le président du Sénat de la République démocratique du Congo qui a intervenu au cours de ses assises, la solution passe par le changement de mentalité pour atténuer le choc causé par la guerre russo-ukrainienne et la Covid-19 sur les économies de l'Afrique et les pays arabes. Si on n'a pas une monnaie propre à nous, il est difficile de nous émanciper. Aujourd'hui, vous pouvez vous révolter, nous pouvons nous révolter, mais si nous voulons vendre nos matières premières, nous allons les facturer. Et si ça doit être payé en dollars, il faut que ce soit validé par le système bancaire américain, donc on ne pourra pas recevoir le paiement, on ne peut pas effectuer un transfert. Ce que nous devons retenir, nous, peuples africains et arabes, c'est que nous devons nous sentir interpellés pour que nous puissions changer de mentalité. Il faut sortir de la domination, parce qu'en fait, nous sommes là, dans une sorte de domination, nous avons encore la peur de subir des représailles qui nous ont colonisés, à telle enseigne que parfois, il est difficile de prendre des décisions courageuses. Signalant que les recommandations issues de cette rencontre seront transmises au gouvernement concerné, et les parlements feront à leur tour le suivi pour s'assurer de leur application. Le renforcement de la coopération socio-culturelle entre la RDC et la Belgique, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a reçu le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles en séjour ici à Kinshasa, au lendemain de l'inauguration d'un nouveau centre Wallonie-Bruxelles dans la capitale congolaise, Patiton Duangou, Julien Piana, Marcel Moubenga. Discuter avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé qui a guidé différentes questions liées aux relations des coopérations socio-culturelles entre la République démocratique du Congo et la Belgique en vue d'une inclusion sociale et le développement économique, c'est ce qui a conduit le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jaolet, à la primature, c'est mardi 20 septembre 2022, et c'est là, au lendemain de l'inauguration du nouveau centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. D'abord, c'est un honneur d'être reçu par le Premier ministre de la République démocratique du Congo avec l'ensemble de la délégation. Je sais qu'il a un agenda très chargé en ce moment, et donc ça témoigne aussi de l'importance des liens, des relations qui nous unissent, non seulement avec la Belgique, mais aussi avec la Fédération Wallonie-Bruxelles que je représente aujourd'hui. Et c'était l'occasion de faire le point avec lui de toute une série de dossiers concrets, comme je l'ai expliqué qu'on avait, c'était évidemment bien au courant, inauguré hier le centre Wallonie-Bruxelles-Kinshasa. Il faut savoir que dans le cadre de la coopération, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le seul centre Wallonie-Bruxelles international culturel avec Paris en France. Donc ça témoigne aussi des liens qui nous unissent, et de l'importance aussi de la culture, de la création culturelle, de la création artistique, vecteur aussi d'inclusion sociale, vecteur aussi de développement économique. Nous avons aussi hier signé, avec le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et professionnel, une convention importante qui prolonge en fait ce qu'on a déjà fait depuis plus de dix ans, c'est la formation à distance des maîtres et des enseignants. Parce que l'éducation constitue une priorité pour la République démocratique du bon propos, dans le cadre de sa stratégie, mais aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc saisir l'opportunité de la digitalisation pour former des enseignants. En outre, le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles est revenu sur la signature entre sa Fédération et le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, d'une convention en vue de prolonger la mise en œuvre des différents projets en cours d'exécution depuis dix ans pour l'amélioration du système éducatif à la République démocratique du Congo. Plus de 4000 fonctionnaires de l'État, dont 37 secrétaires généraux, ont été envoyés à la retraite. Une vague qui va continuer à se poursuivre. Quelques agences supplémentaires vont également quitter l'administration publique d'ici cinq ans. Et pour éclairer l'opinion, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a animé une conférence de presse au cours de laquelle Jean-Pierre Liaou a martelé sur la volonté politique et la détermination du Premier ministre à matérialiser les directives du chef de l'État dans la mise à retraite. Nadine Quilochaud, Cédric Elina, pour le reportage. Mise en veilleuse depuis plusieurs décennies, le processus de mise à la retraite a été relancé par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en exécution des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, cela dans le but de rendre la dignité aux fonctionnaires, en rendant fluide le processus de la mise à la retraite. Devant la presse, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la volonté politique et la détermination du premier ministre de matérialiser les directives du chef de l'État en matière de la mise à la retraite digne et du rajeunissement de l'administration publique. La signature diligente de ces actes par la haute hiérarchie est un signal fort de rupture avec les mauvaises habitudes du passé et de ce fait jette les bases d'une réforme profonde du système de retraite dans notre pays. Et pour cette première vague, 4406 fonctionnaires, dont 37 secrétaires généraux, ont été envoyés à la retraite. Là, on ne parle pas des 1 000, des 2 000, des 3 000, on parle des 10 000 pour une même année et des 30 000 pour l'année prochaine. C'est dire la détermination, la volonté du gouvernement, suivant la volonté du président de la République. Le processus de mise à la retraite entamée va libérer des postes au sein de l'administration publique et ouvrir les opportunités des avancements en grades. Pour le VPM Jean-Pierre Liaou, ce processus de la mise à la retraite est irréversible et la fluidité de ce processus va permettre le rajeunissement de l'administration publique avec le récrutement des jeunes plus méritants et plus compétents, ainsi mettre fin au système de privilèges. De la situation actuelle, des victimes aux plaidoyers en leur faveur, c'est pratiquement un état des lieux qui a été fait sur la problématique des violences sexuelles et basée sur le genre. Ce mardi à New York, c'était au cours d'une séance de travail de deux heures entre la première dame de la République et la représentante du secrétaire général des Nations Unies dans la lutte contre les violences sexuelles en zone de conflit. La question du fonds de réparation des victimes dans l'avant-projet de loi est un examen au Parlement, a également été évoqué. Un reportage de Patrick Michel Moukoui et Naïcha Kiala. Ce sont plus que des simples retrouvailles pour ces deux personnalités liées par une cause commune, celle des victimes des violences sexuelles. Les chaleureuses accolades entre Denise Nijiruti-Sikidi et Pramilak Patel ont très vite laissé place à une série d'échanges, des heures de discussion autour des questions globales et spécifiques de la prise en charge des victimes des violences sexuelles en reclut démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. L'initiative de la première dame de créer un fonds de réparation et le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves a eu des échos outraclantiques. La représentante du secrétaire général des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits n'a pas caché son enthousiasme pour ce projet, le premier en Afrique et qui pourrait servir de modèle à d'autres dans le principe de réparation. La première dame de la RDC est ma première championne globale sur la prévention et la réplique aux violences sexuelles liées aux conflits. L'année dernière, j'étais en RDC pour le lancement du fonds de réparation et c'est vraiment une étape importante dans l'histoire de la RDC qui non seulement reconnaît l'ampleur des violences sexuelles en RDC, mais qui apporte son soutien à travers les réparations. J'ai présenté à la première dame toutes mes félicitations, mais aussi le soutien de mon bureau en ce qu'il s'agit de l'avant-projet de loi, assuré qu'elle soit un modèle de loi, mais aussi nous avons discuté de sa mise en œuvre après. La maîtrise de ces questions par la première dame de la République lui vaut des sollicitations en plus d'être championne globale des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits. Denis Kirouti-Sekedi devra désormais accompagner le bureau de madame Patem dans le plaidoyer en faveur des enfants issus de viol. Nous avons eu une rencontre conjointe avec le CEO de Global Tree Farm, M. Arnaud Moran, qui souhaiterait faire un projet, initier un projet en RDC pour la production des serviettes hygiéniques organiques réutilisables. Ce sera un projet qui va embaucher plusieurs femmes dans les régions tant rurales que l'Urbaine, qui souvent ne vont pas à l'école pendant leur menstruation et c'est un gros handicap pour les filles en Afrique en général. Au panel organisé par le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Pramila Patem, la première dame de la RDC, prendra parole pour partager son expérience et donner en même temps des éléments importants de sa vision sur la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Le ministre de l'Agriculture a eu une séance de travail avec le représentant de l'OMS, la promotion des systèmes de surveillance en Afrique et repenser le cadre de surveillance intégrée des maladies et des repenses des sujets au centre des entretiens entre les deux parties. Marthe Mangaza pour le reportage. Ces groupes organiques de préparation de secours du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique collaborent avec les gouvernements des pays de la région africaine pour renforcer leur capacité à prévenir, à préparer, à détecter les situations d'urgence sanitaire et à y riposter. Parmi les 47 pays figurent la République démocratique du Congo. C'est la raison de cette séance de travail sur l'assurance de la sécurité sanitaire dans la région, présidée par le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabirianzé, avec le représentant de l'OMS en RDC et celle de la Mauritanie, Dr Ndiaye Fatih-Charlotte. L'Organisation mondiale de la santé va se charger de former ce corps d'élite et de le doter d'équipements nécessaires à pouvoir assurer leur déploiement. Nous allons également permettre aux pays de renforcer le système de surveillance épidémiologique pour qu'on soit dans n'importe quelle province de la RDC, on soit capable de pouvoir recevoir les données en temps réel. Cette initiative va s'appuyer sur les règlements sanitaires internationaux, les guides techniques de surveillance intégrés des maladies et ripostes, ainsi que les plans d'action nationaux pour la sécurité sanitaire de pays. La République démocratique du Congo va disposer dans les tout prochains jours d'un plan politique national de protection sociale avec pour objectif permettre aux plus vulnérables d'accéder à des soins de qualité et une prise en charge efficace. Une réunion préparatoire a réuni les représentants du système des Nations Unies et les établissements publics du secteur de la sécurité sociale. C'est le ministre des Affaires sociales qui a présidé les dix travaux. Edith Chala. La République démocratique du Congo va disposer d'une politique nationale de protection sociale qui permette aux plus vulnérables d'avoir droit aux soins de santé et à une prise en charge efficace. Cette réunion préparatoire qui a régroupé les représentants du système des Nations Unies, les établissements publics ayant à voir avec la sécurité sociale, s'inscrit dans cette dynamique. Le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire, Modeste Moutinga Moutushaï, a ouvert les travaux qui conduiront aux premières ébauches jusqu'au document final de politique nationale de protection sociale. La Constitution nous oblige d'élaborer une loi portant aux principes fondamentaux de protection des groupes vulnérables. C'est une obligation constitutionnelle. Tout ce que nous allons faire, le dialogue que nous allons organiser, doit nous conduire à la préparation de ce projet de loi. Après ce discours circonstanciel du ministre, place était aux présentations des interventions, comme celle du directeur d'études et planification du ministère des Affaires sociales, Eric Nkianabijimba. Nous sommes en train de préparer la première édition de ces assises qui vont réunir toutes les parties prenantes en RDC, qui implémentent ou qui mettent en œuvre les programmes sociaux ciblant les populations vulnérables pour réfléchir ensemble, faire un état de lieu, une évaluation, mais également proposer une feuille de route pour les prochaines années. Et d'Alice Mirimo, directrice générale du Fonds national de promotion et de services sociaux. Je devais aussi faire participer les actions et les niveaux de réalisation des réformes sociales qui sont en cours au niveau du Fonds national de promotion et de services sociaux. Les nouveaux mandataires nommés récemment par ordonnance présidentielle ont été installés ce mardi au bureau technique de contrôle au cours d'une cérémonie de remise et reprise. Wilia Tunakov, Tony Djouma pour le reportage. C'est après trois semaines depuis sa nomination par ordonnance présidentielle du 31 août 2022 à la tête du bureau technique de contrôle, BTC, que Jean-Aimé Mavar Taillei a pris officiellement ses fonctions du directeur général ce mardi 20 septembre 2022 au siège social de cet établissement public à Kinshasa-Goumbé. C'était au cours d'une traditionnelle cérémonie de remise et reprise avec ingénieur Léon Chiyoyo, directeur général intérimaire sortant, cérémonie supervisée au nom du ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, par le secrétaire général au ministère justement des infrastructures et travaux publics en présence de quelques membres de son cabinet. Après la signature des procès-verbaux et l'échange des signataires, le nouveau patron de l'organe chargé des contrôles sur le terrain des travaux financés par les trésors publics, Jean-Aimé Mavar Taillei, a pris possession de son bureau. Objectif, doter la République démocratique du Congo des infrastructures de bonne qualité, répondant aux normes internationales dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Titeke di Tchilombo. Moi je viens d'un horizon assez différent de celui-ci, où les choses vont bien. Donc j'apporte des idées, des nouvelles idées, des idées novatrices, dont l'objectif est le but de redynamiser l'entreprise selon la volonté du chef de l'État, qui voudrait que cette entreprise soit vraiment compétitive et qu'elle joue vraiment sa partition dans le processus de construction qui est engagé dans le territoire national. Donc c'est avec tous les membres du BTC que je travaillerai. Aussitôt la cérémonie terminée, l'heureux promis a été présenté aux cadres et agents du bureau technique des contrôles à qui il a promis une franche collaboration pour la bonne marche de cette structure étatique. Et puis la gouverneure nouvellement élue de la province de la Tchopo plaide pour l'accélération des travaux de réhabilitation des machines de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Cette dernière a longuement échangé à ce sujet avec le directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco Kanyombo, Yvette Makoutima et Edith Chala pour le reportage. Kisangani ploie toujours dans le poids d'un déficit énergétique. La gouverneure de la Tchopo, Madeleine Nikomba, compte appuyer sur l'accélérateur pour résoudre une situation qui impacte sur plusieurs ménages et l'économie provinciale. Sur C, elle s'appuie sur la SNEL-SA pour enfin pallier au problème des vétustés des machines de la centrale hydroélectrique de la Tchopo où le groupe numéro 1 en pleine réhabilitation est déjà démonté pour permettre le retrait des pièces à varier, y compris le groupe numéro 3. Seuls les groupes numéro 2 fonctionnent avec un seul pied. Dans l'entretemps, il faut accélérer le projet d'installation de la centrale solaire des 10 MW avec la société Pongo ainsi que d'autres projets. Il y a des solutions sur la centrale elle-même, la centrale de la Tchopo, il y a des machines qui sont vêtues pour lesquelles nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour réhabiliter le groupe numéro 1 avec la frite et Nabelle. En attente des résultats, la gouverneure de la Tchopo s'est dite rassurée par les explications lui fournies par les directeurs généraux de la SNEL-SA. Les yeux sont tournés vers tout ça pour connaître le résultat. Le DG vient de vous promettre qu'il y a déjà des pièces qui sont à l'hectation, ce qui ne me trompe pas, pour la réparation. Mais aussi, il va entrer en contact directement avec la société Pongo pour cette solution palliative. Toubo Yuma retient son souffle dans un noir partiel en attendant la matérialisation de l'ensemble de ses projets dont certains sont en cours au stade embrouillonnais. 50 000 producteurs de coton seront installés dans les provinces de la Tchopo, Baouélé, Oouélé et Itourie. Cette installation va permettre de relancer la société Soteski. L'annonce a été faite par les responsables du parc agro-industriel de Dingala au ministère de l'Industrie. Julien Paloukou a par la suite échangé avec la délégation de la société Saphir Céramique sur la production des carreaux et faillances ici en République démocratique du Congo. Érika Bamba. Les premiers carreaux et faillances made in Congo seront produits au plus tard au premier trimestre de l'année prochaine. Information livrée au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, par les responsables de la société chinoise Saphir Céramique, entreprise chargée de produire ces carreaux. Cette usine qui va poser ses valises à la zone économique spéciale de Maloukou, Julien Paloukou les a appelés à accélérer l'installation de leur matériel dans cette zone. 50 000 producteurs de coton seront prochainement installés dans les provinces de la Tchopo, Baouélé, Otuélé et Itourie. Bonne nouvelle annoncée au patron de l'industrie par les promoteurs du parc agro-industriel de Dingila basé dans le Baouélé. Ceci permettrait de relancer la société textile de Kisangani Soteski conformément aux dernières décisions du dernier conseil de ministre. Signalons que ces plans de relance de la Soteski prévoient une production de 10 à 12 millions de mètres de Tchucie et c'est là, avec l'achat des machines flambant neuves, pour bien mener les opérations des filtrages jusqu'au finissage, en passant par le tissage. Le président de la République s'apprête à monter devant la tribune des Nations Unies pour son discours. Avant ce moment, très attendu, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, a été reçu en tête à tête par le secrétaire général de l'ONU, Antoine Guterres, depuis le siège des Nations Unies. Giscard Koussema, notre envoyé spécial. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, s'apprête à prendre la parole devant la tribune des Nations Unies. Selon toute vraisemblance, cette allocution devrait arriver autour de 23h hors de Kinshasa. Avant ce discours très attendu, le chef de l'État a été reçu en tête à tête par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. La rencontre s'est déroulée dans le bureau du secrétaire général, ici au quartier général de l'ONU, au 27e niveau du Palais des Verts. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette rencontre de près d'une heure. Cette rencontre intervient au lendemain d'une déclaration de M. Antonio Guterres sur la faiblesse de l'action militaire des casques bleus de la Monusco, une sortie médiatique diversement commentée au sein de l'opinion nationale et internationale. L'on croit savoir que les deux personnalités ont abordé cette question, d'autant plus que, dans son allocution d'ouverture, M. Guterres a indiqué que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo fait partie des grands défis mondiaux de maintien de la paix. Les risques pour la paix et la sécurité mondiale sont immenses, a-t-il dit, avant d'évoquer qu'en République démocratique du Congo, les groupes armés de l'est terrorisent les civils et activent les tensions régionales. La question du départ définitif des casques bleus de la Monusco a certainement aussi été abordée. Pour l'instant, le débat général vient d'être suspendu et le discours devrait répondre. On attend donc le discours du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, sur toutes ces questions. Merci, Giscard Koussema. Et puis, ils sont parmi, ou sinon, les premiers représentants qui font office agent des promotions de l'image du pays à l'étranger. Le personnel des ambassades sont, depuis quelques mois, la cible d'une campagne de sensibilisation initiée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à l'étape de la Turquie. Le directeur général adjoint de la NAPI, qui conduisait la délégation, a présidé un atelier avec la diaspora congolaise et une délégation d'hommes d'affaires turcs. Emmanuel Commissaire. Le pays à un autre, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, poursuit sa tournée de sensibilisation sur la diplomatie économique et des développements. A Istanbul, comme à Ankara, la directrice générale adjointe de la NAPI, Mme Rose Doré-Bokele-Ale, qui conduisait la délégation, a eu des entretiens avec le secteur privé turc, la diplomatie congolaise des Turquies, ainsi que les diplomates installés dans ce pays frère à la RDC. Il était question, comme un peu partout, où sont passés les missionnaires de la NAPI, de changer avec les chefs d'entreprise turcs, réunis au sein du Conseil de relations économiques étrangères, autour des opportunités d'affaires qu'offre la RDC, dans différents secteurs. De la politique d'investissement, à l'environnement des affaires qui s'améliorent, la directrice générale de la NAPI a donné des garanties nécessaires. La diaspora congolaise des Turquies a, elle aussi, été entretenue sur son rôle dans la promotion de l'image du pays. Sans être officiellement désignée, ses compatriotes qui vivent dans ce pays sont de véritables agents de promotion et sont appelés à se comporter comme tels au profit de leurs contrées. Le personnel de l'ambassade de la RDC en Turquie a eu aussi échangé avec la délégation de la NAPI sur leur vrai rôle, ainsi que les méthodes à utiliser pour mieux promouvoir l'image de marque du pays. Les deux partis ont préconisé la mise en place d'une synergie pour maximiser le flux entrant des investissements turcs en RDC. Au parti présidentiel, la date du 20 septembre reste une date historique. En ce jour, les membres et cadres de l'IDPS commémorent leur martyr de la démocratie et qui ont perdu la vie durant leur lutte politique. Pour ce faire, une messe d'action de grâce a été dite dans les quatre fédérations d'avis de Kinshasa. Augustin Kabouya a exhorté les membres de son parti à l'unité et l'amour à l'imbicaye. Chaque 19 et 20 septembre de l'année, l'IDPS se souvient de ces martyrs victimes de l'intolérance politique des régimes passés. Pour commémorer ces journées, le parti présidentiel a organisé des messes et des clics d'action de gaz à travers toutes ces fédérations de la RDC. A Kinshasa déjà, le matin du lundi 19 septembre, l'église Saint-François de Kitambo était pris d'assaut par des cadres et militants de cette grande machine politique qui est IDPS pour honorer la mémoire de leurs compagnons d'élite tombés sous les coups de balles et d'autres brûlés vifs. Ici, l'officiant du jour a salué le courage et la bravoure de ces martyrs qui revendiquaient une cause noble, celle de la tenue des élections dans les délais concessionnels. Pour le secrétaire général Oguisin Kabouya, son parti n'oubliera jamais les victimes des barbaries des régimes précédents. Selon lui, son parti se prépare pour aller aux élections en 2023 avant de solliciter les prières des hommes de Dieu en faveur du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo. Pour la fédération de Mouamba, c'est l'église Saint-Bénois de la commune de Limba qui a été choisie pour cette cérémonie écharistique. Saint-Joseph de Matongé a aussi accueilli les membres de l'IDPS venir rendre grâce à l'éternel. Ici aussi, les messages étaient les mêmes. Dans la fédération de la Tchangou dirigée par Willy Mingakwete, la messe a été organisée à l'église d'Ombosco de Massina. Dans son monde, Oguisin Kabouya a fait savoir que pendant 37 ans, son parti a payé un lot attribué pour la démocratie. Pour lui, la meilleure façon d'honorer ce martyr serait d'organiser les élections en 2023. Les manifestations commémoratives se poursuivent à travers l'ensemble du pays. Question de maintenir la flamme allumée par le père fondateur. J'ai dit au sommaire, les occupants du site Sokopao sont menacés de déguerpir. Selon eux, près de 15 000 familles et 3 000 maisons sont concernées par ce déguerpissement. La plupart d'entre eux ne comprennent pas le pourquoi. Ce mardi plus tôt, ils ont exprimé leur ras-le-bol et lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes pour que justice soit faite. Un reportage de Paulette Lomba et Fiston Monouma. Unième cri d'alarme des occupants du site Sokopao dans la commune d'Élimité. Nous sommes menacés, c'est ainsi que nous laissons l'appel au chef de l'État, au chef du gouvernement, à son excellence, monsieur le Premier ministre, au ministre de l'Intérieur. Nous ne voulons pas qu'il y ait du sang qui puisse couler à Sokopao. Ses compatriotes manifestent leur ras-le-bol face aux menaces des déguerpissements dont ils sont victimes. Nous sommes en possession de toutes les décisions judiciaires. Jusqu'à ce jour, nous sommes même en possession de l'arrêt du Conseil d'État. Chose grave, nous déplorons le fait que l'hôtel des villes ignore l'existence des arrêts du Conseil d'État. Il ignore catégoriquement la justice. Pour eux, la justice n'a pas sa juste valeur. Et sous prétexte que c'est l'ONATRA qui est en train de réclamer. Mais si l'ONATRA n'est pas satisfait, quitte à l'ONATRA de saisir la justice, Nous, nous ne sommes pas des sinistrés. Nous ne sommes pas des sinistrés de pluie, des sinistrés des érosions ou de quoi que ce soit. Il y a malaise à Sokopao. Il y a urgence à Sokopao. Sokopao n'est pas à toucher. Sokopao n'est pas un site qui appartient à l'ONATRA. Si l'ONATRA n'est pas satisfait, la voie légale, c'est la justice. Les occupants du site Sokopao plaident pour l'implication des autorités compétentes, plus précisément du chef de l'État, qui place l'ONATRA au centre de tout intérêt, pour que justice soit faite et qu'il soit rétabli dans leurs droits. Et dans le cadre de la compétition sportive, le commissaire général de la police nationale congolaise, Diodone Amouli, a reçu les sportifs de la PNC venus de Tanzanie lui présenter leur médaille de bronze. C'était après la cérémonie de lancement des opérations conjointes Sadek PNC. Iverson Kabouaboua. Ils sont venus présenter leurs trophées et médailles de bronze au commissaire général de la police nationale congolaise, le général Diodone Amouli. Résultat de la compétition sportive organisée en Tanzanie, plusieurs équipes de police des pays amis y ont pris part. Une fierté de présenter et de défendre le drapeau national à l'étranger, a exprimé le patron de la PNC. Une occasion pour lui de féliciter ses athlètes, ceux qui n'ont rien apporté en termes de victoire, ont été encouragés et à mieux se préparer pour la prochaine compétition prévue en décembre prochain. Félicitations, félicitations, félicitations. Ceux qui n'ont pas pu ramener les médailles ou les trophées, c'est les qui ne partiraient mises. Vous êtes des sportifs, acceptons ça sportivement, n'est-ce pas ? C'est à nous, maintenant, de corriger. Quand on recule, c'est pour ajouter les tirs. On recule pour se préparer en conséquence pour aller à contre-attaque. Cette délégation, composée des athlètes, des joueurs de football et volleyball, tous ont exprimé leur joie d'y avoir participé. Et puis, le commissaire supérieur d'Idiofa a présenté 11 inciviques à la population du territoire d'Idiofa en présence des autorités locales et de la société civile. Regardez. Le commissaire supérieur du commissariat d'Idiofa a présenté 11 inciviques ce lundi 19 septembre au stade Tata Mayunga devant les autorités locales, la société civile et la population de la commune d'Idiofa. Nous allons vous présenter Banao Iwazomé de Samboka. L'armée Bato Iwazomé, ça va passer dans ce quartier Muglele. Parmi eux, un est baptisé sous le nom de général de la base, le Rouge, un autre colonel puis un administrateur du territoire selon leur appellation. Les déférer devant le parquet, c'est au parquet maintenant de les soumettre au tribunal pour qu'ils assument leur responsabilité. Le colonel Munguila remercie la collaboration existante entre la population et les éléments de la police nationale congolaise. Il a transféré ces derniers au parquet pour que justice soit faite. Pour la population, ce genre de malfaiteurs ont toujours été arrêtés, mais ils finissent par revenir sans être inquiétés et elles souhaitent les transférer loin d'Idiofa. Et puis, cette nouvelle, la deuxième réunion ministérielle d'évaluation des opérations de mutualisation des forces armées de la RDC et les forces de la défense du peuple ougandais contre les groupes terroristes EDF-MTN et les forces négatives en Itourie et au Nord Kivu s'étaient nus ce mardi 20 septembre 2022 en présence du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda et son collègue ougandais, Vincent Bamalanguichi. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation des opérations conjointes FRDC-UPDF contre les groupes terroristes et les groupes armés. La finalisation des procédures opérationnelles standards pour le traitement des personnes suspectées d'appartenir aux groupes terroristes forces négatives et les autres groupes armés de la RDC par les FRDC et les UPDF. Les deux ministres de la Défense ont signé le document relatif aux procédures opérationnelles standards avant la lecture du communiqué final sanctionnant les 10 travaux. Nous y reviendrons demain dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir et sur la même chaîne. Entre temps, je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !